8 Proverbes Thème, dette 1. 100 livres de chagrin ne payent pas un sou de dette Proverbe anglais Ce proverbe anglais, 100 livres de chagrin ne payent pas un sou de dette, signifie que même si on ressent beaucoup de tristesse ou de regret pour quelque chose, cela ne permettra pas de régler les dettes financières que l'on peut avoir. En d'autres termes, les émotions négatives ne peuvent pas être utilisées pour rembourser des dettes matérielles. Cela souligne l'importance de gérer ses finances de manière responsable et de ne pas compter uniquement sur les sentiments pour résoudre des problèmes financiers. 2. De péché et de dette, il y en a toujours plus qu'on ne pense. Proverbe français Ce proverbe français signifie que les erreurs que nous commettons et les dettes que nous accumulons sont souvent plus nombreuses et plus importantes que ce que nous imaginons. Il met en avant le fait que nos actions ont des conséquences et que celles-ci peuvent être plus lourdes que prévues. Il nous rappelle l'importance de réfléchir à nos actes et de prendre nos responsabilités pour éviter de nous retrouver submergés par nos erreurs et nos obligations financières. 3. Paye tes dettes, tu guériras ton mal Proverbe provençal Ce proverbe provençal signifie qu'en remboursant ce que l'on doit, on se libère d'un poids et on se libère d'un mal-être ou d'une mauvaise situation. En d'autres termes, en réglant ses dettes, on retrouve la paix intérieure et on se libère de tout souci lié à ses dettes. Cela met en avant l'importance de l'honnêteté, de la responsabilité et de la libération des obligations financières pour retrouver un équilibre et une tranquillité d'esprit. 4. Mieux vaut n'avoir que peu de bien et ne rien devoir, que d'en avoir beaucoup, mais noyé de dettes. Proverbe basque Ce proverbe basque souligne l'importance de vivre sans dette, même si cela signifie avoir peu de bien matériel. Il met en avant la tranquillité d'esprit et la liberté que procure le fait de ne rien devoir à personne, même si cela implique de posséder moins. En somme, il vaut mieux avoir peu mais être libre de dettes, plutôt que d'avoir beaucoup de biens mais être accablé par les dettes. 5. L'argent des autres ne paye pas nos dettes Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que nous ne devrions pas compter sur l'argent des autres pour résoudre nos problèmes financiers ou pour rembourser nos dettes. En d'autres termes, il souligne l'importance de prendre la responsabilité de nos propres obligations financières et de ne pas dépendre constamment de l'aide financière des autres pour régler nos dettes. Cela met en avant la notion de responsabilité personnelle et de gestion financière responsable. 6. La dette tue l'homme Proverbe allemand Ce proverbe allemand, la dette tue l'homme, met en avant l'idée que les dettes peuvent avoir des conséquences graves sur la vie d'une personne. Il souligne le poids et le fardeau que représente une dette non remboursée, qui peut non seulement affecter la situation financière de quelqu'un, mais aussi sa santé mentale et émotionnelle. En somme, ce proverbe met en garde contre les dangers de s'endetter et souligne l'importance de gérer ses finances de manière responsable pour éviter des conséquences néfastes. 7. Qui paye ses dettes n'amoindrit pas son bien Proverbe allemand Ce proverbe allemand, qui paye ses dettes n'amoindrit pas son bien, signifie que rembourser ce que l'on doit à quelqu'un ne diminue pas notre richesse. En d'autres termes, honorer ses engagements financiers ou moraux ne nous appauvrit pas, mais renforce au contraire notre intégrité et notre réputation. Cela souligne l'importance de la responsabilité et de la fiabilité dans les relations humaines et financières. 8. L'économe paye ses dettes, le paresseux les augmente Proverbe agricole Ce proverbe agricole signifie que la personne économe, c'est-à-dire celle qui gère bien son argent et qui ne dépense pas inutilement, rembourse ses dettes à temps. En revanche, le paresseux, qui ne fait pas d'effort pour économiser ou gagner de l'argent, voit ses dettes augmenter car il ne les rembourse pas rapidement. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de la gestion financière responsable et du remboursement des dettes pour éviter des problèmes financiers plus importants à l'avenir. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.